Voici Doha Dream, peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu déjà à Nantes. Le numéro 32, Doha Dream. Doha Dream donc vainqueur comme vous avez pu le constater à la lutte, de très très haute lutte du prix Chaudenay, la veille du prix de l'arc de triomphe, 3000 mètres. Cheval qui fait la monte, qui va débuter sa carrière d'étalon dans quelques jours au Haras du Houguenay, en Normandie. C'est Anthony Baudouin qui va nous en parler tout à l'heure. Doha Dream aussi que vous aviez, pour certains d'entre vous, peut-être vu à Nantes, puisqu'il avait gagné le derby de l'Ouest, l'Istod. Un fils de Chamardal, et c'est le neveu de Martaline. Souges d'étalons extraordinaires, souges de performeurs exceptionnels, celle de Yudemann Farm, c'est celle de la famille d'Oasis Dream, New Bay, Kingman, Bitolo. Dans toutes les disciplines, des sprinters au Asis Dream, au classique New Bay, en passant par le Mailer Kingman, et puis aussi Bitolo qui a un étalon d'obstacle. Et donc c'est le neveu de Martaline, avec comme père Chamardal, père de l'OPD Vega, formidable étalon, Chamardal, qui a toujours des données des étalons avec une tête un peu busquée. Donc ne vous étonnez pas, c'est la marque de qualité des fils de Chamardal. Lui, d'Oasis Dream, il est très typé de son père Chamardal. Ça peut paraître inesthétique a priori, n'empêche que c'est redoutablement efficace, parce que Chamardal s'est imposé quand même l'un des meilleurs étalons d'Europe dans les années 2010. Voici son fils.